Comment va se passer cette rentrée à l'université de Lorraine ? Elle se passe déjà, mais elle se passe bien. Sauf quelques petits excès d'étudiants par-ci, par-là, elle se passe globalement bien. Il faudra qu'on en fasse le bilan parce que c'est la mise en œuvre de l'offre de formation qui est nouvelle. Donc il faudra regarder comment les filières sont alimentées en étudiant, s'il ne faudra pas regarder leur évolution dans le temps. Comme je vous l'ai dit, on est sur le même nombre d'étudiants en Lorraine, avec des tendances qui sont similaires sur Metz et sur Nancy, puisque j'ai été interrogé là-dessus. On va retrouver le même volume d'étudiants globalement en Lorraine et sur Metz et sur Nancy. Il y a eu quelques excès d'étudiants à la rentrée qui ne sont pas des bisutages en ville. Bon, je crois que ça a été un peu connu. Donc nous, on est très attentifs à ce qu'il n'y ait pas de bisutage sur les campus, mais aussi, on est attentifs, vous savez, avec le vice-président étudiant, à informer les associations et à faire en sorte que la jeunesse puisse se passer et faire la fête, mais qu'elle le fasse dans un cadre qui soit un cadre précis, où il n'y ait pas d'abus d'alcool, où il n'y ait pas un certain nombre de choses, où tout ceci puisse se faire sans que ça ne trouble ni l'ordre public, ni la sécurité, ni que ça a un caractère sécuritaire. L'équilibre des formations entre Metz et Nancy ? Pas de rupture dans l'équilibre des formations entre Metz et Nancy. On reste sur les formations qui existaient. Je ne dis pas, et je vous l'ai dit, que nous n'aurons pas à prendre, quand on sera en raréfaction d'étudiants d'ailleurs, en Lorraine, de spécialisation, et je vais employer un terme qu'on emploie ailleurs, mais de spécialisation intelligente du territoire, pour qu'on puisse maintenir ces formations, notamment avec un volume d'étudiants qui soit suffisant pour que la pédagogie ait vraiment un sens dans un groupe d'étudiants. Je crois que pour l'instant, l'association des quatre universités, et pas seulement de Metz et de Nancy, a été pour la Lorraine quelque chose de gagnant, et de gagnant pour l'ensemble des sites. Je crois que quand on, et je l'ai dit dans le courrier, quand on voit l'IRT qui s'est installée, quand on voit la PACES et la proximité que les étudiants ont maintenant, Moselle, de venir faire leur première année d'études communes de santé ici, quand on voit d'autres réussites, et j'espère qu'il y en aura d'autres, l'implantation d'un CEATEC qui vient compléter le dispositif, la SAT qui est un dispositif qui nous permettra d'accélérer le transfert de technologies vers le monde industriel, tout ceci ne serait pas arrivé si les quatre universités n'avaient pas fusionné. Ou ce ne serait pas arrivé aussi simplement. Une université en bonne santé financière ? C'est l'objectif, c'est l'objectif d'arriver à une université en bonne santé financière. Les universités sont des opérateurs de l'État, subissent aussi la crise, subissent aussi les réformes qu'il faut qu'elles se repositionnent dans leur manière de penser leur budget, parce que ça a été nouveau pour elles depuis quatre ans. On est en phase d'atterrissage sur l'université de Lorraine, je ne dis pas que je ne suis pas inquiet, on n'est pas dans les universités qui sont le plus dans le rouge, mais on n'est pas non plus dans les universités qui sont vraiment dans le vert. Donc on a à travailler sur les deux, trois prochaines années pour arriver à vraiment une solidité et une durabilité dans nos équilibres financiers.